L'histoire de Suleymane, long métrage ciné Boris Loshkin, sort mercredi prochain en salle. Il a ébloui et bouleversé la sélection à un certain regard à Cannes, qui lui a décerné deux prix. Celui du jury, celui du meilleur acteur, pour Abu Sangar, guinéen, lui aussi mécanicien à Amiens, depuis son arrivée en France il y a six ans, dont l'histoire personnelle résonne tant avec celle du héros qu'il incarne au cinéma. Abu Sangar et Boris Loshkin sont ce soir nos invités. Bonsoir Abu, bonsoir, Boris bonsoir, bienvenue, merci, bonsoir, merci de votre présence ce soir pour ce film qui remue. Je l'ai dit, Abu, vous n'êtes pas livreur, mais la différence avec le héros que vous incarnez au cinéma s'arrête là. Vous êtes toujours en situation régulière en France, votre troisième demande de régularisation a été rejetée, ça vous l'avez appris à la veille de la projection du film à Cannes, et votre histoire est comme celle de Souleymane, c'est une odyssée pour venir jusqu'en France, où certaines mains se tentent, mais où beaucoup se ferment. Et vous êtes heureux que ce film mette la lumière sur votre quotidien, mais aussi sur celui de très nombreux sans-papiers en France. C'est ce que vous dites, tout à fait. Votre émotion, c'est parce que vous ressentez de la colère, de l'injustice d'être aujourd'hui encore dans cette situation. Vous qui avez appris à lire et à écrire en France, qui avez passé des diplômes, décroché un CAP, avez été sollicité par de très nombreuses entreprises, mais qui vous êtes retrouvés face à ce refus. Alors, bonjour à tous, merci de votre accueil. En fait, alors, je veux... En fait, en ce qui concerne moi, de mon frère, de mon parcours ici en France, si vous voyez, je vais plaire parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup souffri, qui... En fait, j'ai tout fait parce que quand j'étais dans mon pays, la seule chose que mes parents m'ont appris, c'est en gros, c'est de rester positif envers les ans, droit envers les ans, et se quitter dans mon pays comme ça. Et en attendant le nom de la France commandée dans mon pays, je me disais que la France aussi, peut-être, c'est un pays qui est comme ça, qui accueille les ans, qui accepte, enfin, qui prothèse les ans. Du coup, je suis arrivé comme ça avec cette idée. Et à mon arrivée ici, alors, je vais dire que, voilà, je pensais que tout allait être facile, mais ce n'était pas le cas. Administrativement, c'était compliqué, mais le jour où j'ai mis mon pied en France, jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même eu des personnes autour de moi qui m'ont aidé. Je prononce bien les noms des associations, dont RSF, les écoles. Ça veut dire que, d'un côté, on ne m'a pas laissé tomber, d'un coup, mais administrativement, ça a été compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. Mais la production du film, Boris, a décidé de ne pas rester les bras casés. Vous avez embauché une avocate liloise spécialisée en droits des étrangers, qui a déjà déposé deux recours. Et c'est très joli parce que vous dites que le film ne sera terminé que lorsqu'Abou aura ses papiers. Oui, forcément, quand on prend quelqu'un qui n'appartient pas au cinéma et on le fait venir dans un projet de film, c'est une histoire merveilleuse, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et j'étais vraiment convaincu, pendant qu'on faisait le film avec Sangaré, qu'il aurait cette régularisation à la fin du film. Ça n'a pas été le cas. Donc après, on s'est dit, il y aura Cannes, il y a eu Cannes, il a eu un prix à Cannes. On s'est dit, mais dans la semaine, on va régler ça. Ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, quand même, bonne nouvelle, fin août, la préfecture de la Somme, qui a compris que son cas était quand même un peu particulier maintenant, lui a écrit un mail et lui a proposé de redéposer une demande. Donc on a de nouveau de l'espoir. On va répéter pour ceux qui n'ont pas vu, celles et ceux qui n'ont pas vu encore votre film et qui en ont eu un petit aperçu avec la bande-annonce, que ce n'est pas un discours politique, votre film. Pas du tout. C'est une expérience, l'expérience de passer une heure et demie dans les roues de Souleymane, qui enchaîne les commandes dans un tourbillon sans fin, qui risque la suspension de son compte à la moindre mauvaise note d'un client, au retard d'un restaurateur. Comment avez-vous travaillé pour vous documenter sur ce qu'était la vie de ces livreurs et particulièrement de ces sans-papiers ? Tout simplement en sortant dans la rue et en rencontrant des livreurs. Et j'ai rencontré des livreurs avant d'écrire le scénario. Ils m'ont raconté plein de choses sur leur quotidien, comment la plupart d'entre eux sont sans-papiers, donc n'ont pas le droit de travailler. Donc ils travaillent avec le compte, le compte Deliveroo, le compte Uber Eats de quelqu'un d'autre qui leur loue ce compte. Ils reversent une grande partie de leur salaire à ce propriétaire de compte, ce qui veut dire qu'ils sont un peu exploités au carré. Ils m'ont raconté plein de choses comme ça et ça a été la matière du scénario. Mais ensuite, le film, ce n'est pas un documentaire. Donc à partir de cette matière documentaire, on a construit un film que je pense qui se regarde comme un thriller, avec un compte à rebours qui commence dès presque la première minute du film. On est dans une urgence. Pas mal de mouvements. Voilà, ça bouge tout le temps. Mais pour moi, ça faisait partie de l'idée de départ. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ces livreurs qui vont à vélo très vite dans la ville. Il faut faire un film qui va vite aussi. Ah oui, ça va vite. Voilà. Boris, vous avez édicé dans votre scénario des éléments de la vraie vie d'Abou. Le nom de famille de Souleymane, c'est Sangar. Et comme Abou, votre personnage, a rejoint la France pour s'occuper de sa mère qui souffre de maladie mentale, c'est ce qui explique que le film est dur à regarder pour vous, pour toute l'équipe technique qui a participé à ce film. Et Abou, vous avez même hésité à aller à la projection à Cannes. Pourquoi ? Exactement. C'est pour les mêmes cas, les mêmes raisons. Parce que là, tout à l'heure, quand je suis arrivé sur le plateau, madame a commencé à expliquer les histoires. Cannes, pour moi, c'était pareil. En gros, c'est quelque chose, c'était très filpant, très grand pour moi. C'est quelque chose dont je n'avais jamais assisté. Et si je pense dans ce genre de truc que je n'avais jamais assisté, pour moi, c'est un peu... En fait, je n'arrive pas, comment dire, à maîtriser mes sentiments pour juste... Parce que je n'ai pas l'habitude. Vous voyez ? Mais, alors, aussi, j'étais très, très content, parce que quand on s'engage dans quelque chose, surtout, moi, la prod m'a, comment dire, embossé dans ce travail, en étant en situation irrégulière, en étant, ça veut dire, en n'étant pas parlé correctement français. Et avec tous ces soucis-là, ça veut dire, je me posais la question, comment est-ce que je peux y arriver, ça veut dire, je vais y arriver, accomplir ces missions dont les hommes m'ont confié. Et vous êtes arrivés haut la main, avec un prix d'interprétation, voilà, et vous avez réussi à contenir vos larmes, vous avez dit, je ne pleurerai pas cette fois, vous avez remercié l'équipe du film, Boris, notamment. Boris, il a dépassé absolument toutes vos espérances à bout. Vous avez senti que dans ces silences, il était merveilleux pendant les essais, mais pendant le tournage... Bien sûr, bien sûr. Quand on fait du casting sauvage, c'est-à-dire, ce qu'on appelle casting sauvage, c'est le casting de non-professionnel, donc on va chercher dans la rue, à travers les associations, on prend quelqu'un, on prend du temps à faire ce casting. Donc avant de le choisir, je pense qu'on a auditionné à peu près 200 personnes, on a cherché pendant deux mois et demi, et on le trouve. Donc si on le trouve, c'est qu'on se dit, on voit quelque chose chez lui, on se dit, c'est lui, mais après, oui, c'est quand même un pari quand on prend un acteur qui n'a jamais joué et on lui donne le premier rôle, il est dans toutes les scènes du film, il a beaucoup de choses à jouer, il a des émotions fortes à jouer, ça reste un pari. Mais je dirais que dès le... Je me suis inquiété pendant tout le temps de répétition, de préparation, mais dès le premier jour de tournage, il y avait quelque chose, la caméra l'aime. La caméra l'aime. Et ça, dès le premier jour de tournage, en fait, on était tranquille. Abou, votre rêve, c'était d'être mécanicien. Rêve que vous avez réalisé en France aujourd'hui. Pendant le festival de Cannes, votre famille ne savait pas que vous aviez tourné dans un film de cinéma. Elle le sait maintenant ? Pour le moment, j'en avais qu'une idée parce que je parle rarement avec les ânes de la Guinée. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je me suis retrouvé ici en France, pour moi, c'est comme si ma vie était ici. Pas que je ne parle pas à eux, mais pour moi, c'est comme si là où je suis, c'est là où j'ai fait mes choses. Du coup, pour la Guinée, c'est un peu, pour moi, un peu étranger par rapport à la France aujourd'hui. C'est pour ça, bon. Et je n'aime pas non plus communiquer mes... C'est-à-dire mes problèmes autour de moi qui ne m'apportera des soucis. Voilà pourquoi je l'ai... Et le cinéma, vous pouvez en faire votre métier maintenant ? Alors, le cinéma, en gros, ça reste pour moi une occasion. Si l'occasion se présente, je l'ai fait. Mais pour moi, mon rêve est de travailler dans la mécanique comme je l'ai toujours voulu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et comme Boris vient de le dire, le jour où la préfecture de Damien va me délivrer un titre de séjour qui va m'autoriser à travailler le lendemain. Ça dit, je me présenterai ces Picardie-Poilou pour leur rendre service. Merci beaucoup, Abou Sangar. Vous êtes merveilleux dans ce film signé Boris Loshkin. Ça s'appelle L'histoire de Souleymane. Et on ferme les yeux sur ces travailleurs clandestins. Ils nous apportent à manger. On fait comme si on ne savait pas ce qui se passait avant et ce qui se passe après qu'il nous est livrés. Là, maintenant, on ne pourra plus l'ignorer après avoir vu ce film qui est en salle mercredi prochain. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada